Depuis que j'enseigne ici, moi en tout cas ça fait une douzaine d'années maintenant, ça se passe comme ça. On aime jumeler les élèves des niveaux plus jeunes avec les plus grands. C'est l'avantage d'avoir une école de la maternelle à la douzième, on peut faire ce genre d'activité-là. On a plusieurs livres à choisir, like all, et tu choisis un qui t'intéresse le plus, ensuite tu assis avec la personne et tu vas vers le livre et une fois que t'es fini, s'il y a encore du temps, tu peux revisiter les pages et voir quel est le préféré de l'enfant et si quelque chose ne fait pas de sens, tu peux comme le réexpliquer. J'aime aider les plus jeunes pour juste leur donner un sens de ce qu'ils peuvent lire quand ils sont plus vieux et je pense que c'est bon pour eux autres pour avoir un modèle. Je pense que c'est vraiment bon pour les petits de voir quelqu'un de plus grand qui lis des livres à leur niveau et ça comme leur aide à prononcer les mots et trouver comme qu'est-ce que ça veut dire des mots. Quand je lis avec le grand, on lit ensemble avec le grand pour moi. Un de mes élèves a dit qu'après qu'elle a lu avec un petit, le petit voulait essayer de lire et je crois que ça les aide. Ça les encourage de faire d'autres lectures à la maison avec leurs parents, peut-être avec leurs plus grands frères et sœurs. Je préfère lire à le grand. Ça me fait fière de montrer à le grand que je peux lire. Je pense qu'il arrive souvent, que ce soit les enfants ou les adultes, que la lecture à l'extérieur de l'école se fasse en anglais. Pas seulement, mais le fait qu'on ait la chance de le faire maintenant à l'école en français, c'est bon. Et puis, nos petits lecteurs apprennent d'abord en français. Alors, c'est bon ensuite pour nos grands de revenir auprès des petits et de retrouver peut-être les albums qu'eux ont connus quand ils étaient plus jeunes et de revivre ces moments-là avec les petits qui apprennent d'abord en français, puis apprendront en anglais plus tard. Mais c'est juste une autre façon de vivre notre langue, notre culture comme ça. Ils parlent bien de la lecture maintenant. Les livres que j'aime lire sont comme des livres de hockey, des livres de comics. J'aime beaucoup les bandes décidées. J'aime lire pas mal toutes. J'aime beaucoup tous les genres. J'aime plus comme fantasy, je dirais. Et j'aime comme les choses à propos des dieux grecs et c'est pis ça. Et c'est aussi une belle expérience pour les grands aussi de s'asseoir à côté d'un petit pis que le petit lisent pour eux ou que eux lisent pour le petit. C'est pas grave. C'est juste cette interaction-là parmi nos élèves. Puis on voit que même s'il y a des différences au niveau de lecture, au niveau du cheminement scolaire, il y a quand même des ressemblances. Pis il y a des choses qui vont nous relier. Pis la lecture, certainement, c'est un facteur qui relie tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada